Et on commence bien sûr avec le leader, Luière Namur, qui était opposé à Baptiste. Luière Namur qui avait retrouvé le goût de la victoire la semaine dernière contre Rochefort, qui pouvait, aujourd'hui en recevant une équipe plus mal lotie, retrouver le goût du marcoir pour reprendre ce cap, remettre le cap vers le titre. L'équipe est de plus en plus sereine et ça se présente de plus en plus confortable pour les Namurois. Un reportage de Georges Gikiné. C'est avec la force tranquille de confortable leader que Namur entame son match sur un gazon en parfait état. Les Namurois s'attachent à faire circuler le ballon et à amener le danger face au but de Baptiste. Ils y parviennent de façon régulière, manquant juste de puissance, de précision ou simplement de réussite en zone de conclusion. Après notre petite période de doute et puis notre victoire la semaine dernière, aujourd'hui il fallait absolument retrouver un peu notre football et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On l'a commencé petit à petit et on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Cette 1, 2, 3 et puis 4 entre Ahmed Gursever et le capitaine Yannick Woz illustre à merveille le type de jeu appliqué par les Namurois. Mais le capitaine Mozan bute contre la défense liégeoise. Du côté de Baptiste, on résiste comme on peut et on subit le jeu, misant sur l'un ou l'autre coup d'éclat de l'ex-vedette de division 1, Isaïas. Mais cela ne pèse pas lourd face à la complémentarité et aux automatismes Namurois. A la 22e, un joli mouvement Woz-Wolf aboutit à Konfente qui place au-dessus. Même type de phase 4 minutes plus tard avec cette fois Patrice à la passe et Wolf à la frappe qui est trop écrasé. Malgré la domination Namuroise, le Marquois reste bloqué à 0-0. Namur joue bien, c'est déjà ça, mais il ne conclut toujours pas. Cette frappe sèche de Konfente en pivot ne surprend pas le gardien liégeois. Et à la 35e, sur Coufran de Sylvanie, lorsque tout le stade croit la délivrance arriver, c'est le poteau et un réflexe désespéré du gardien liégeois qui empêchent ou osent d'ouvrir la marque alors que Libois ne peut placer qu'à côté. De quoi s'arracher les cheveux et se mettre à douter comme les semaines précédentes ? Ce serait compter sans cette bonne étoile qui accompagne les Namurois depuis le début de saison. A la 38e, Florio Renin s'échappe sur le flanc gauche, s'entre dans le tas et c'est le pied de Tony Niro qui vient au secours des Namurois pour déflorer la marque au moment idéal. On se crée pas mal d'occasion, il faut le petit brin de chance pour le mettre dedans. C'est un peu ce que j'ai eu parce que si je fais un centre un peu contré, elle va dedans avec un peu de chance. Le premier but qu'il fallait absolument marquer pour un peu nous libérer est venu à la fin de première mi-temps. Je crois que c'est tout bon avant la mi-temps. Fort de cet avantage mérité, les Namurois reprennent à leur aise, faisant circuler le ballon au mieux mais restant à la portée de Baptiste, même si Kévy passe une soirée très calme. Un deuxième but serait le bienvenu, c'est ce que se dit Yannick Woz, mais son premier essai touche du bois, tandis que sa deuxième frappe, tout aussi pure, passe un rien à côté. Finalement, c'est du méritant Ahmed Gursevert que vient la solution à la 70ème. Une attaque amorcée par Woz, un 1-2 avec Leclerc juste entré au jeu et c'est le quatrième but de la saison pour ce pur produit de l'école Namuroise. 2-0, la véritable délivrance pour les Merles. C'était vraiment un beau goal qui a été amené de l'arrière, une phase, un bel 1-2. Et oui, c'est vraiment tout beau goal et ça montre bien un peu l'état du match aujourd'hui. Enfin, à 2-0, on s'est un peu relâchés, on a un peu retrouvé notre jeu, on jouait moins long, on se faisait plaisir, ce serait bien pour l'avenir. À 2-0, tout est effectivement plus facile pour des Merles libérées, d'autant que la défense liégeoise fait preuve d'un étrange statisme du bout du pied. Libois sert Laurent Noël qui croise parfaitement ses 3-0. Baptiste s'écroule. On parquet un deuxième but assez rapidement et puis oui, il s'écroule un peu physiquement. Physiquement, on était vraiment au-dessus du lot et ils sont écroulés. À la fin du match, on a vraiment fait circuler le ballon et il n'était plus du tout dans le jeu. Déjà dominateur depuis le début de partie, Namur se fait plaisir, la balle circule bien et Konfente puis Leclerc sont bien près du 4-0. 4-0 qui tombe finalement à la 85e, Gursevert toujours lui sert Leclerc dans le rectangle. La poussée du capitaine liégeois en rare est aussi évidente que ses protestations auprès de l'excellent monsieur Bilois sont timides. Et l'exécuteur des hautes oeuvres, Fabrice Silvani, n'a plus qu'à convertir tranquillement son désormais habituel pénalty. C'est 4-0 sans même forcer. Après avoir retrouvé le goût de la victoire, Tunamur retrouve le goût du marcoir. Tunamur, ou presque, puisque tout en étant régulièrement présent face au but, le meilleur buteur des Merles, Stéphane Konfente, reste muet malgré deux belles dernières occasions. Quand celui-là aura réglé la mire, c'est très vite pour fêter le titre que Tunamur pourra faire un tour d'honneur. Maintenant on a au moins 9 points en cours d'avance, on va voir ce qu'a fait Serein et Montenier. Mais je crois que tous les éléments sont bien réunis pour nous amener en division 3 et je crois que ça va aller.